Le colonel Mamadi Doumbouya, responsable du coup d'état de la Guinée-Conakry du 5 septembre 2021, est jusqu'ici ignoré du public. Alors bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les choses que vous ignorez probablement sur le colonel Mamadi Doumbouya. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors bon visionnage. Mamadi Doumbouya est un militaire et homme d'état guinéen né le 4 mars 1980. Originaire de la région de Cancan, il est marié et père de trois enfants. Son épouse est une française et officier de gendarmerie. En effet, le colonel Mamadi Doumbouya est nommé commandant du groupement des forces spéciales de l'armée guinéenne en 2018 et obtient le grade de colonel en 2020. En 2021, il conduit un coup d'état contre le président Alpha Condé et devient président du comité national du Rassemblement pour le Développement et président de la République. Stagiaire guinéen de l'école de guerre en France, il est titulaire d'un brevet français d'études supérieures militaires et d'un master de défense de l'université parisienne Patéon Assas. Il est diplômé de Somo dans le cadre de la coopération entre la France et les états africains partenaires pour la formation des gradés. Il suit des formations militaires au Sénégal, au Gabon et en Israël et participe à des missions et opérations à l'école de guerre en France, en Afghanistan, en Côte d'Ivoire, en République centrafricaine, en Israël, à Chypre et au Royaume-Uni. Lésionnaire de l'armée française, il est rappelé en 2012 en Guinée pour finalement commander, à partir de 2018, le Groupement des Forces Spéciales, une unité d'élite de l'armée spécialisée dans l'antiterrorisme. Il a été découvert par les Guinéens pour la première fois le mardi 2 octobre 2018 à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du pays. En février 2019, il est l'un des participants à une formation militaire flinglock pour l'élite militaire africaine. Comme à Simi Goïta pour le Mali, le lieutenant-colonel Mamadi Doumoua représente son pays à Ouagadougou lors d'exercices militaires organisés par l'armée américaine. En 2019 toujours, il est promis lieutenant-colonel et colonel en 2020. Au cours de l'année 2021, il tente de rendre le Groupement des Forces Spéciales moins dépendant du ministère de la Défense nationale, ce qui suscite la méfiance du gouvernement guénéen. En mai, des rumeurs font même état de son arrestation. Alors le 5 septembre 2021, il annonce l'arrestation du président de la République, Alpha Conde, la destitution du gouvernement, la suppression de la constitution ainsi que la fermeture des frontières terrestres et aériennes, invoquant la situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens. Il proclame la mise en place d'un comité national du rassemblement pour le développement, qui est le CNRD, et invite les militaires à rester dans les casernes. Il déclare alors, nous n'avons plus besoin de violer la Guinée, on a juste besoin de lui faire l'amour, tout simplement. Le 17 septembre 2021, 12 jours après le coup d'état, l'agent Le Desi, président de la République de la Guinée-Conakry. C'était donc les choses que vous y aurez probablement sur le colonel Mamadi Doumbouya, n'hésitez pas à nous faire part de vos réactions dans les commentaires. Bye à la prochaine pour une nouvelle vidéo.